Et si on parlait de sport, la chronique. Et c'est une nouvelle chronique dans l'émission Et si on parlait de sport, nous sommes ravis d'accueillir Lucie Gauthier qui est chargée de la relation d'adhérents et de la communication à l'association Univers Montagne Esprit Nature, c'est-à-dire humaine. Bonjour Lucie. Bonjour Laurent. Alors, quelques mots Lucie sur cette association humaine. Je le rappelle, c'est U-M-E-N, qu'il n'y ait pas de confusion. C'est une association qui agit pour le droit à la nature. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, humaine, donc Univers Montagne Esprit Nature, est une association qui donc agit pour le droit à la nature depuis plus de 20 ans maintenant. C'est-à-dire qu'elle rend accessibles les milieux naturels et montagnards, notamment aux personnes en situation de handicap moteur, sensoriel et mental. Elle organise des séjours en mixité, c'est-à-dire que personnes valides et personnes en situation de handicap partent ensemble sur des séjours, des week-ends ou des journées de randonnée. Alors, c'est effectivement l'une des activités phares de cette association. On en fait d'autres, mais on en parlera à l'occasion. Mais l'une des activités phares, c'est cette fameuse randonnée partagée. Plus clairement, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça consiste ? Alors, le principe de la randonnée partagée, ce sont des randonneurs valides et des randonneurs en situation de handicap. Au niveau du handicap, on accueille des personnes en situation de handicap moteur ou sensoriel. Donc, on peut avoir aussi des personnes qui marchent, par exemple des fiches visuelles. Donc, on s'occupe du guidage des personnes en situation de handicap. Et on va dire la particularité de la randonnée partagée, c'est de partir en jouellette. C'est un véhicule tout terrain monorou qui est piloté par un équipage de quatre personnes valides. Donc, une personne qui va tirer la jouellette devant, une personne derrière et deux personnes qu'on appelle les parades qui sont sur les côtés. Pour les personnes qui, elles, ne peuvent pas effectivement se déplacer à pied. Voilà, exactement. Les personnes sont assises. Après, en pratique, on a des personnes qui peuvent marcher la moitié de la randonnée, par exemple, mais qui font aussi de la jouellette. Donc, ça peut être un petit peu des deux. Et on a des personnes très dépendantes qui restent assises toute la randonnée. Alors, justement, quand tu parles de randonnée, pour expliquer un peu aux auditeurs, c'est des randonnées de combien de kilomètres et dans quel secteur vous faites ça ? Alors, on a des niveaux de difficultés assez différents selon les sorties, en fait. Typiquement, les journées découvertes sont des terrains assez faciles. Donc, on fait à peu près 4 à 5 kilomètres par jour qui permettent de se familiariser, en fait, avec la pratique de la jouellette. Sinon, lors des week-ends ou des séjours plus longs qui peuvent aller jusqu'à 7 jours, là, on peut avoir des terrains beaucoup plus accidentés, beaucoup plus difficiles et des niveaux de difficultés, forcément, qui sont plutôt réservés à des randonneurs aguerris, en tout cas. Bon, il faut savoir que c'est bien de commencer par une journée ou un week-end. Et ensuite, on prend quand même un petit peu d'assurance et on peut assez vite partir sur des terrains un petit peu plus compliqués en pilotage de jouellettes. Alors, c'est ça qui est sympa pour ces personnes, justement, qui sont handicapées, c'est de leur permettre de faire des parcours, tu me disais l'autre jour, on en discutait, qui sont des parcours de terrain, c'est-à-dire où même des VTT peuvent passer. Donc, c'est vraiment la nature, la forêt, la campagne. Ben, exactement. En fait, on fait à peu près la même chose qu'une randonnée classique. Là où passerait un VTT, la jouellette peut passer. Donc, on essaye de faire des itinéraires qui sont évidemment accessibles en jouellette. Mais finalement, on ferait à peu près la même chose en groupe de randonneurs. Alors, juste pour situer, c'est bien encadré, ces randonnées-là. Tu peux nous expliquer un peu la structure, comment ça marche. Il y a un professionnel, bien évidemment, de votre association qui est là pour encadrer un groupe. Comment ça fonctionne ? Oui, tout à fait. Alors, en pratique, en fait, les groupes sont composés d'une... En moyenne, c'est 18 personnes. Deux à trois randonneurs assis en jouellette, des randonneurs marcheurs en situation de handicap. Et le reste, ce sont les pilotes valides ou des accompagnants qui ne pilotent pas forcément la jouellette. Et tout ce petit groupe est encadré par un professionnel de la randonnée qui est salarié de l'association. Et donc, les randonneurs, bien sûr, ils sont volontaires, ils ont envie de venir. C'est parce que ça leur permet de découvrir autre chose de leur quotidien. Exactement. En fait, le principe de l'association, de toute façon, on prend contact avec chaque potentiel futur adhérent pour en discuter, présenter un petit peu les valeurs de l'association, les fondements. Effectivement, la base, en fait, de la création de l'association, c'est la mixité, l'échange, la rencontre. Donc, les personnes viennent là avant tout pour rencontrer l'autre, partager les plaisirs de la randonnée. Tout ça, c'est fait dans une certaine simplicité, avec la convivialité qui va avec. Chacun participe, en fait, à la vie quotidienne. Nous, on part du principe que chacun a quelque chose à apporter à l'autre. Et le principe aussi de l'association, c'est qu'il n'y a pas d'engagement. Les personnes valides ne viennent pas seulement pour faire une bonne action, elles viennent aussi se faire plaisir et c'est très, très important pour nous. Alors justement, on va parler concret parce que l'objectif aujourd'hui aussi, c'était de parler des séjours qui vont arriver là très, très bientôt. Quels sont les prochains séjours ? Et je crois que tu avais un appel à lancer par rapport à des besoins de randonneurs qui pourraient venir appuyer votre travail. Oui, tout à fait. Alors moi, j'appelle des randonneurs qui auraient envie de tenter l'aventure. Pour notre prochain week-end, on a encore des places. C'est un week-end qui se passe à Puy-Cell-Cy dans le Tarn. C'est le 27 et le 28 juillet prochains. Donc là, il s'agit d'un week-end idéal pour découvrir la pratique de la joëlette. Il n'y a pas besoin d'être un randonneur aguerri. Et ensuite, on a des séjours un petit peu plus engageants physiquement, mais qui sont vraiment sympas pour les bons randonneurs. On a une semaine dans le massif de la Chartreuse du 12 au 18 août. Donc là, on demande quand même un certain niveau de randonnée. Après, ce n'est pas nécessaire de savoir piloter une joëlette. On apprend sur place et puis l'encadrant est très pédagogue. Il faudra mettre tout le monde à l'aise. Ensuite, à la fin du mois d'août, on a un bivouac au pied du Pic des Trois-Seigneurs. Donc avec deux nuits en bivouac, une nuit en gîte. Là, pareil, c'est un petit peu l'aventure. C'est un petit peu pratique-aventure. Mais c'est quelque chose à vivre et c'est aussi à être vraiment dans la pratique de la montagne pleinement. Alors justement, pour les gens qui vont nous écouter, qui ont envie de venir, comment ça se passe ? Comment ils peuvent te contacter ? Quelles sont les informations que tu peux leur donner maintenant ? Alors, c'est assez simple. C'est bien de toute façon, comme je disais tout à l'heure, de prendre contact avec nous. Soit par téléphone, vous trouverez tout de toute façon sur le site internet www.humaine.fr. Sinon, on a une adresse mail. En fait, on a une adresse unique qui est contact-humaine.fr. Donc n'hésitez pas à nous envoyer un petit mail avec vos coordonnées. On peut vous rappeler derrière et vous expliquer un petit peu les principes de l'association et comment ça se passe en pratique si vous êtes prêt à tenter l'aventure. Merci beaucoup Lucie. Alors je rappelle, c'est bien humaine, U-M-E-N et qu'on ne se trompe pas. Merci beaucoup pour cette petite chronique et ces informations. Donc l'appel est lancé à tous les randonneurs qui vont se promener cet été et qui ont envie aussi de partager avec d'autres leur plaisir de la marche et de la découverte. Nous sommes heureux, nous, de relayer ce message d'information auprès du mouvement sportif et bien évidemment au-delà. N'hésitez pas à contacter directement cette association ou demander Lucie qui s'occupe de tout ça ou alors de vous rendre sur son site. et si vous souhaitez avoir plus d'informations, Lucie, bonne continuation à toute l'équipe de l'association humaine et bien sûr tu es la bienvenue quand tu voudras dans cette émission et si on parlait de sport. Merci beaucoup.